Chambly 13e reçoit le Mans 19e, match entre Promu et deux équipes qui fonctionnent plutôt bien. Chambly reste sur deux victoires et n'a perdu qu'une seule de ses cinq dernières rencontres. Ce match se joue face au Mans qui reste sur une victoire après n'avoir pris que deux points sur les sept matchs précédents. Les deux formations ont donc réussi à gagner récemment et s'apprête à vivre un match très important pour le maintien même si Chambly a un petit peu d'avance. Le match se joue dans le stade de Beauvais à huis clos en raison du coronavirus. Une mesure de précaution qui gâche l'ambiance mais qui ne gâche pas le spectacle. La première opportunité est intéressante pour Abu Bakari et Kanté mais le Mans ne marque pas dans la foulée. Gros souci pour Omar Gonzalez, il prend deux cartons jaunes en 16 minutes à la 37e. Il est donc exclu, carton rouge sorti par Nicolas Rhinville. Chambly est à 10. Les Manceaux en profitent juste avant la pause. Bévic, Moussiti Oco marque le but du 1 à 0. Troisième but de la saison servi par Stéphane Diara. Moussiti Oco marque un but très important, celui qui permet au Manceau de mener 1 à 0. Un but juste avant la pause qui fait beaucoup de bien car le Mans est devant au tableau d'affichage à la mi-temps. Chambly se retrouve donc en difficulté, mené au score et à 10. Mais les Camblysiens se battent en seconde période, ils ont envie d'aller chercher l'égalisation. Pourtant les joueurs du nouvel entraîneur Réginald Rey sont plus mobiles. Pénalty obtenu par le Mans. Et Vincent Créin le transforme après 5 minutes de jeu dans la seconde période. Huitième but de la saison pour Créin. La situation se complique encore plus pour les joueurs de Bruno Luzi. Chambly ne désarme pas et réussit à réduire l'écart grâce à une jolie action collective. Lassana Doucouré marque son deuxième but de la saison suite à la remise. Très bien faite de Maxence Derrien. Il n'y a plus que 2 buts à 1, il reste du temps. Chambly attaque pour aller chercher au moins le point du nul à 10 contre 11. C'est une bonne performance. Attention à ce contact avec Enzo Ebossé. Lui aussi fait comme Umar González. Il prend deux cartons jaunes en 12 minutes, 69ème minute. Il se retrouve exclu, on joue à 10 contre 10. Main dans la surface de réparation. Et pénalty accordé à Chambly. Voilà bien la chance de revenir et c'est fait grâce à Thibaut Jacques. Le défenseur, capitaine et tireur de pénalty dans cette équipe. Cinquième but de la saison pour Thibaut Jacques. Égalisation à la 76ème minute. Le match devient un petit peu fou. Le Mans a une balle de match. Mais c'est repoussé par Simon Pondémé. Plus personne ne marque dans cette partie un spectacle de partout entre Chambly et Le Mans. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501